Une étudiante de Master 2 en valorisation des déchets en haute valeur ajoutée, Kimu Nana Françoise Emanuela, qui soutenait vendredi 10 décembre 2021 son mémoire de fin d'études à l'Institut National Polytechnique Ufue Boigny, INPHB, de Yamoussoukro, a présenté un procédé de transformation du biogaz en électricité. Cette technique conçue après un stage de 6 mois en entreprise va coûter environ 500 millions FCFA à cette structure mais lui permettra de s'auto-alimenter en électricité pour les activités de production. Nous avons fait la description du processus de production et d'extraction du biogaz, le dimensionnement au niveau de chaque étape de valorisation du biogaz et réaliser une étude économique pour pouvoir mettre en place notre projet, a révélé Kimu Emanuela. Au total, c'est une cohorte d'étudiants en master de la valorisation des déchets en haute valeur ajoutée qui ont présenté vendredi, les résultats de leurs travaux. Ces étudiants de diverses nationalités étaient en formation au Centre d'excellence d'Afrique, CEA, basé à l'INPHB de Yamoussoukro, dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 5 millions d'euros. Ce projet consiste à former du personnel hautement qualifié dans le domaine de la valorisation des déchets. Aujourd'hui, le déchet ne doit plus être considéré comme déchet mais comme une valeur ajoutée, a fait savoir le responsable pédagogique de la formation, Dr Fanon Guy Didier. Le personnel hautement qualifié en valorisation des déchets pourra exercer dans les ministères pour s'occuper des politiques d'évaluation et de gestion des déchets. Toutefois, l'option auto-entrepreneuriat est fortement conseillée dans la perspective de création de start-up S pour que ces diplômés puissent eux-mêmes se prendre en charge et se rendre utile à la société. Sous-titrage Société Radio-Canada